Hubert Kindanda et Bernard Chouma, deux tickets gagnants de l'Union Sacrée et Coordination Provinciale du Manima, le membre de cette structure et merci le président de cette plateforme politique pour le choix de ces deux personnalités, Itumbu Ikinga, porte-parole de l'Union Sacrée de la Nation Manima, jouant au téléphone par Daniel Kazouza. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention les résultats de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Manima, provisoirement publié par la CENI, voulant fixer et éclairer l'opinion tant provinciale que nationale. Rendons hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tchilombo, pour la désignation et accompagnement jusqu'à la victoire d'Itiké Hubert Kindanda Kishabongo et Chouma Yafali Bernard. Remercions également le président de l'Union Sacrée de la Nation pour le soutien et l'encadrement politique du ticket gagnant de l'Union Sacrée de la Nation. Adressons avec sincérité nos remerciements à la population du Manima, qui avec spontanéité a manifesté l'immense joie sur la victoire écrasante de l'Union Sacrée de la Nation. Suite à cette victoire, de l'élection de Kindanda Kishabongo Iber et Chouma Yafali Bernard, les officines du candidat malheureux, monsieur Afani Idrissa Mangala, ministre de l'Intérieur, faisant fonction du gouverneur, ont, avant, pendant et après l'élection préparée, organisé les actions de manipulation pour contester par les actes de vandalisme, le résultat publié par la CENI. Le financement par lui, des recours à contestation avec d'autres candidats malheureux, envie d'attaquer à tout prix le résultat de l'élection du ticket de l'Union Sacrée, et c'est après le refus d'octroi d'une procuration spéciale par la hiérarchie. Nous invitons la population au calme et à se méfier des agitations inutiles du mauvais perdant. Mettons en garde... Tout...